De la techno comme ça, je sais pas vous, mais moi c'est tout ce qu'il me faut personnellement pour retrouver la forme dès le lundi, j'allais dire le lundi matin, j'abuse de ouf, le lundi à 18h14 quand même. Voilà, évidemment, ce qu'on entendait nous vient d'une personne que j'apprécie énormément, reine du cassage de dancefloor, DJ, productrice, résidente, Rins France évidemment, et belle gosse parfaitement incontestée, Élise Massoni avec Memento, extrait de l'EP 10 Feet Chaos qui sort très 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 bientôt, et comme vous avez beaucoup de chance, elle est juste à côté de moi pour en parler. Comment ça va ? Ça va et toi ? Super, est-ce que tu es en forme en ce lundi, toi ? Pas vraiment, mais bon, écoute, je suis contente d'être là, voilà. Qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end ? T'es sortie, t'as joué ? Écoute, ce week-end j'étais off, ce qui n'était pas plus mal, parce qu'en fait j'ai pas eu un jour off vraiment depuis 2-3 semaines, mais donc j'ai quand même fait ma promo, entre 3000 vidéos sur la Palestine, mais à part ça, c'était un week-end magnifique. Non, non, j'avoue, je travaille beaucoup sur la promo, ce que j'ai jamais fait avant, donc... Bah ouais, c'est du boulot, hein ? Ouais, je découvre le terme marketing, ça rentre dans ma vie là. Quand le thème du marketing vient dans la vie de DJ, tout de suite ça change, tu apprends plein de choses. Ouais, j'apprends, non mais j'apprends énormément, j'avoue que j'apprends aussi à être plus... À ouvrir mon esprit là, voilà, sur des sujets qui sont pas forcément... Et alors c'était quand ton dernier passage chez Rins ? Parce que tu es résidente, j'ai pas dit de conneries. Non, 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 je suis résidente et je suis passée le deuxième jeudi du dernier mois, donc je repasse la semaine prochaine, donc il y a trois semaines. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour la semaine prochaine ? T'as déjà ton invité, est-ce que tu vas être solo ? Non, je suis solo, vu que là c'est la sortie, le 8. Je me suis dit, bon, et j'avoue que je sais pas encore, il faut que je réussisse à jouer encore des morceaux à moi, parce que c'est le truc, autant j'adore mes morceaux, du fait que je les ai faits, etc. Mais les jouer, c'est vrai que c'est encore une... Ah ouais, c'est pas trop ton truc ? Ben les jouer en soirée, ça va, tu vois, t'as quand même au moins ce truc de retour des gens. Mais non, en fait, quand je les joue, je les écoute. Enfin, j'écoute mes mix, j'écoute mes arrangements, j'écoute tout encore maintenant. T'arrives moins à avoir ce truc de lâcher prise de teufs, du coup ? Mais même en teufs, il y a un truc en moi, genre je suis là à me dire ne fais pas la gueule, souris, mais je suis un peu dure avec moi-même sur ce disque. Surtout quand t'es chez Irine, c'est que t'es toute seule en studio et que tu vois 5 autour de la table concentrée et tout machin. Ça va, je viens le soir, il n'y a personne. Genre, je viens, ils me disent au revoir et je leur fais ciao. Mais en effet, t'es tout seule, t'as zéro énergie autre que l'adorable Léa et le stagiaire. Super sympa qui est là, à ce moment-là. Qui n'est pas notre chère Basile, tu n'as pas de chance. Basile, c'est que pour nous, c'est que pour le dimanche du DJ. C'est notre pépite à nous, finalement. Et du coup, comme on disait, la grosse, grosse, grosse actualité de ce mois de décembre pour toi, c'est donc 7 EP à venir sur X-X Lab. Et d'ailleurs, petit rappel, le t-shirt staff du label est à gagner en ce moment même dans les stories de Rins. On a vu déjà qu'il y avait pas mal d'engouement, continuez comme ça, puisqu'en plus, Élise vient de nous dire à quel point le t-shirt était quali. Ah ouais, c'est grosse qualité, la coupe est folle, la matière, le coton est épais et il tombe. Puis t-shirt noir basique, c'est le truc qu'on doit tous avoir dans notre placard. Ouais, mais surtout que celui-là, il est vraiment cool. Et puis maintenant, quand je le vois en soi, je suis là, ouais, toi, t'es team X-X Lab. Je vous dis, comme il y a Christophe derrière, tu peux peut-être essayer même de t'incruster dans des trucs en portant ce t-shirt. En disant que tu travailles là, et puis si jamais tu connais pas X-X Lab, quoi, la corporation, non, attends. Tu mets un cordon de clé, tu sais, et ce t-shirt, tu travailles partout. Mais il y a le cordon X-X Lab, attends, mais oui, bien sûr, il a fait le pass staff CEO avec sa sortie aussi, qui est magnifique. Ah, c'est trop bien. Mais il y a toute la, faut aller checker, franchement, beaucoup d'objets qui sont hyper cool pour le coup. Et qui sont méga quali, quoi. Ce qui se prend la tête, François X. Tu le disais, du coup, cette EP, il sort le 8 décembre, donc c'est ça ? Ouais. Donc c'est ce vendredi, en fait. On y est presque. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les prémices de ce projet ? Ça faisait combien de temps que tu bossais dessus ? Une petite éternité, j'imagine ? Ouais, surtout pour la track 10 feet chaos, qui a le même nom que l'EP, ce qui n'est pas très clair pour tout le monde, désolée. Celle-là, je l'ai démarrée il y a deux ans et demi, je pense, plus de deux ans et demi. Ah ouais ? Tu n'y attendais pas ? J'ai plus de deux sensations qui ont ce nom. Incroyable ! C'était un gros calvaire, mais après le reste, il y a quand même la moins récente après ça, c'était Mazzari, qui doit avoir deux ans. Ensuite, Tourmaline, qui n'est pas allée sur le pays. Donc voilà, et les autres ont un an, un an et demi. Quand même, hein ? Ouais, mais après, c'est aussi le temps que ça prend. Tu vois, je regardais à Must Admit, quand tu m'as demandé peut-être de refaire à des tracks, et je pensais à une track de Houston Mohawk, dont j'ai pensé m'être inspirée. Et en fait, les dates, non, j'ai fait ma track avant. Ensuite, il y a eu une autre track, et je me suis dit, ah, c'était ça, mais c'était, enfin voilà. C'est dans cet esprit-là, sauf qu'en fait, elle datait de, je crois, mai 2022, donc c'est récent, ça, pour moi. C'est super frais, c'est genre une des plus fraîches, tu vois. Mais les plus fraîches, plus fraîches, c'est Intro Outro. Ok, putain, c'est fou. Je pensais vraiment pas qu'il pouvait y avoir, et je pense que pour les auditeurs, auditrices de Rhin, c'est pareil. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de temps sur la prépa d'un EP, quand même. Enfin, deux ans et demi, ça me paraît, genre, une vie entière. Oui, c'est un peu une vie entière. Après, j'aurais pu m'amuser à l'appeler mini-LP, mais en vrai de vrai, comme ça n'a pas été fait dans cet esprit-là, comme je ne l'ai pas fait en me disant que je fais un album, je considère que non. Même s'il y a un storytelling derrière qui est hyper tenu sur les morceaux, etc., je trouve que musicalement, en tout cas, je n'ai pas essayé de créer une cohérence dans tout. Ça a été des choses qui ont été faites quand même de manière assez détachée. Oui, donc ce n'est pas une histoire forcément spécifique, tu l'écoutes aussi ? Oui, il y a une histoire, mais les morceaux, on va dire en termes juste de musique, je trouve qu'il y en a des tellement différents. Même si peut-être tu vas retrouver toujours la voix, ou bien sûr, il y a des liens. Mais je ne sais pas comment expliquer, j'ai toujours l'image de si un jour je fais un album, je vais faire toutes les tracks en pensant à une unité, tu vois. Un truc vraiment, voilà. Là, il y a un storytelling qui est commun, et que d'ailleurs, je voulais conserver, je pense, pour un album, mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Et voilà, je considère que c'est un EP gonflé, quoi. Alors, c'est quoi cette petite histoire, tu veux bien nous la raconter ? Ce n'est pas une petite histoire, c'est un peu long, on va dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu en réponse à un moment de ma vie où j'ai fait une maniaque phase, une phase maniaque, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Bilingue le dimanche du DJ, t'inquiète même pas, je diffuse des interviews en anglais, je ne les traduis pas, je me dis j'espère que les gens parlent en anglais. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Donc, oui, j'ai fait une maniaque phase à un moment donné de ma vie, et donc, au-delà de ce moment-là, quand j'ai eu des dépressions avancées et tout, et j'ai fait pas mal d'hôpitaux, on va dire, des endroits où on t'enferme, tout ça, et où j'ai à chaque fois analysé le fait que les gens qui sont là, ils sont un peu ouf, mais ils ne sont pas non plus si loin de ça, de toi et moi, là, tout de suite, quoi. Bien sûr, t'inquiète, je connais plein de gens qui sont allés dans les hôpitaux. Voilà, et il n'y a que quand tu en connais, ou que tu y as été, ou quoi, que tu sais ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont quand même... Oui, tu ne vois pas le truc comme il n'y a que des enfants partout. Mais tu vois, la société est faite un peu d'une manière où, voilà, on va les pousser un peu, il faut un peu rep, et pour moi, c'est vraiment ce truc de... Ces gens, enfin, ces gens dont je considère que je fais partie, tu vois, c'est... On est juste une version pure et sans filtre de la société, tu vois, et qui est un peu trop sans filtre, et qui est un peu trop pure, et bien sûr que parfois, c'est un danger pour eux, un danger pour les autres, tu vois, mais OK, mais au-delà de ça, c'est juste des esprits qui vont un peu trop vite, ou tu vois, qui voient les choses d'une manière un peu différente. Oui, qui ne sont pas compris. Voilà, et qui font peur, du coup, tu vois, c'est ce truc genre, la vérité, ça fait peur, aller sortir du fond de la caverne, où on te dit que tout va bien, tu es en sécurité. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le fond de la caverne et la norme, en fait. Ça m'effraie de ouf. Le fait de ne pas pouvoir t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer, de ressentir ce que tu as envie de ressentir. Et puis de voir des clones tout le temps, partout, tu vois, de voir... Moi, ça fait, je ne sais pas, en 2023, j'ai quitté la France en 2010, ça fait 13 ans que je n'ai pas la télé. J'ai vraiment du mal à regarder un truc qui sort de la télé, quoi. C'est dur. Tu n'aimes pas Top Chef ? Tu n'aimes pas tes PMP ? Mais voilà, ça, c'est pour se faire un petit aperçu. Et en fait, chaque morceau, un peu en storytelling, où j'avais une sorte de fantasy d'un moment où je m'enfuis, où je me serais enfuie de l'hôpital, tu vois. Il y a ce truc où, dans la must admit, tu vois, je me suis imaginée en train d'appeler les médecins et dire « Désolée, j'ai perdu l'abandoned child, l'abandoned child, c'est moi. » Mais j'avais ce truc à chaque fois quand j'étais complètement ouf, où j'appelais ça, nous, on était les « half cray cray, half genius ». Et j'avais ce truc de garder un « Abandoned child ». Et je me disais « Tant que tu ne le perds pas, tout va bien. » Mais c'était moi, quoi. C'était vraiment ce truc juste pour essayer de me rester concentrée sur quelque chose. Bon, évidemment, j'ai perdu l'abandoned child, en vrai. Un endroit à Berlin. Mais voilà. Et donc, il y a plein d'histoires comme ça. Tous les morceaux font des références plus ou moins directes à ça. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus deep et qui s'adressent à des choses qui ont déclenché tout ça aussi, tu vois. Mais en gros, voilà. Et alors, du coup, c'est pour ça que tu as choisi ce titre-là, « Ten feet KO ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, « Ten feet KO », c'est un dix-millième sens. En fait, il y a un film dont je m'étais dit que je regarderais le titre parce que je n'ai aucune mémoire des noms. Qui m'avait fait vachement rire. J'avais pris au douzième degré où c'était la fin du monde. Il restait juste un train qui faisait le tour de la Terre. Et en gros, dans ce train, tu avais des classes. Je crois que je vois de quoi tu parles. Des classes sociales. Et donc, tu as le milliardaire qui a construit le train qui est tout devant. Et puis, au fur et à mesure, tu as un club, tu as une école, tu as un truc. En vrai, tu as quand même les churis, les moins churis et tout. Et en bout de queue, tu as des gens qui sont montés. Genre les migrants, tu vois. Bon, bref, qu'ils n'auraient pas dû monter sur le train. Ils sont quand même montés. Ils sont dans la telle. Et ils essayent de remonter dans le train, tu vois. C'est l'histoire. Il n'y a pas une histoire de moins en moins de bouffe quand tu as... Je crois que je suis en train de tout mélanger. Attends, attends, parce qu'ils ont fait une série après coup. Là, je ne vais pas raconter. Mais en tout cas, il y a un moment où ils réussissent à... Je ne sais plus, ils foutent le bordel. Et puis, tu as la générale qui est une sorte de psycho qui arrive. Et on lui balance une chaussure à la gueule. Et elle ramasse la chaussure. Elle fait... Et en fait, elle ne dit pas 10 feet chaos. Parce que 10 feet, c'est 3 mètres. Elle dit size 10. Mais j'ai trouvé ça incroyable, l'espèce de représentation du truc. Donc là, c'est le order, tu vois. C'est encore une fois une autre façon de parler d'ordre, etc. Et de place, de chacun à sa place, etc. Mais par contre, le size 10 chaos, je ne sais pas, il avait résonné dans ma tête. Je trouvais ça génial. Et j'ai gardé 10 feet chaos en tête. Parce que je n'ai aucune mémoire des noms. Qui était celle de la moitié du truc. Voilà. Et au-delà de ça, 10 feet, ce n'est pas si grand que ça. C'est 3 mètres. Et quelque part, il y a un truc où... Moi, comme tout tourne un peu autour de la folie. Et libérer cette folie. En vrai, pour moi, si tu libères les zinzins, il ne va pas se passer non plus. Un truc de ouf. Ça va être 3 mètres de chaos, tu vois. C'est genre... Ok. Trop bien. J'adore cette histoire. Parce que j'aime bien quand il y a vraiment... C'est parfois, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière les titres qu'il y en a une et qu'elle est aussi complexe. Vraiment, moi, j'adore. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un morceau préféré parmi ces sept morceaux-là ? Alors, je pense que I Wish est mon préféré. Parce que d'une part, c'est un des plus récents. Donc, un de ceux qui m'ont le moins... Il t'a moins soulé que les autres. Voilà, il m'a un peu moins lassée, là. Non, et puis... Ouais, comme je te disais, le plus récent, ça va être I Wish et Poly Balade. Mais après, Poly Balade, c'est vraiment un petit jam que j'ai fait avec mon monopoli, pour le coup. Et I Wish, je crois que c'est la première fois où je me chauffe à vraiment dire quelque chose, en fait, avec ma voix. Parce que le reste, c'est quand même... Enfin, j'ai des petites phrases rigolotes, mais là, genre... Je dis que ça ne chante même pas, mais je ne sais pas, il y a un petit truc... Il y a un message, quand même. Ouais. C'est quoi le message spécifique de ce morceau-là, du coup ? C'était... I Wish, c'est un peu une lettre à une amie qui n'est plus là et qui pourrait très bien s'adapter à mon père ou d'autres personnes que j'ai perdues. Et donc, il y a un truc un peu comme ça, mais que je trouve en même temps pas triste, quoi. Oui, un beau message, un message d'espoir, finalement. Ouais, c'est juste, tu vois, j'aimerais vraiment que tu sois là, mais voilà. Moi, j'ai préféré Boys, je crois. Je ne sais pas, j'y réfléchissais ce matin. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Et du coup, je me demandais si derrière celle-ci, il y a un contexte aussi. Mais du coup, j'imagine que oui. Bah ouais, Boys, c'était un moment... Bah, la manie, ça va avec toutes sortes de formes, mais donc, on est un peu excités dans ces moments-là. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais un peu... J'étais un peu perdue à Berlin et j'avais mes Boys, en fait. J'avais tout un crew de Boys que j'avais pris avec moi et j'avais fait ma petite armée de Boys. Trop bien. Voilà. Donc, c'était... Qui était très bienveillant, en plus. Du coup, c'est une dédicace à cette jolie armée. Voilà. Et alors, il y a une intro et une outro. C'est des choses aussi qu'on ne voit pas partout. Je me demandais, du coup, si c'était pour un but spécifique, pour mettre dans une ambiance ou c'est juste parce que tu avais envie d'explorer autre chose que juste du club, club, club. Alors, François X, il aime bien insister, je crois, sur le fait. J'avais zappé ça, mais comme je discutais avec une autre artiste qui va sortir sur le label, elle m'a dit, est-ce qu'il t'a demandé de faire une intro ? Je dis, ah, je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'en fait, au départ, il m'a demandé de faire une intro. Après, j'ai complètement oublié ce truc-là et j'en avais une que j'ai virée. Puis tu as oublié le nom ou pas ? De l'autre track, de la première intro. Non, je plaisante, justement, t'inquiète. Non, mais je crois que justement, il ne fallait pas qu'elle soit là. Et en fait, ces deux tracks-là, je ne les ai pas faits en me disant ça va être intro à outro. J'ai essayé, à vrai dire, de mettre même I Wish à un autre endroit dans le disque. Mais finalement, ça avait plus de sens comme ça, je pense. Et est-ce que quand toi, tu écoutes ce projet, tu arrives à percevoir, parce que je pense que c'est dur quand c'est toi-même, quand c'est ton travail, ton évolution en tant que productrice ? Tu vois, c'est bête, mais tout à l'heure avec Basile, on parlait de mes premières émissions, des émissions maintenant, on se rend compte qu'il y a une évolution. Est-ce que toi, en tant que productrice, tu arrives à voir ça de ton propre travail ? Ah ouais, ouais, à fond. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Alors ce beau bébé, quel est-ce que ça fait de le tenir entre les mains ? Ah non, mais là, j'avoue que là, c'est de loin mon plus gros travail. Il n'y a pas du tout à comparer, si tu veux, c'est la première fois déjà que je vais aussi loin, vraiment dans le sens où j'essaye vraiment d'aller, je vais au bout de mes mix, tu vois. Même ça, c'est un truc, là, on ne m'a jamais autant poussée, je ne me suis jamais autant poussée à en vomir, je pense, presque. Mais voilà, j'ai quand même refait des masters et tout. Enfin bon, voilà, la fille un peu névrosée. Mais puis même, je pense que même dans la complexité des morceaux et dans les drums et dans... En fait, disons qu'avant, c'était mignon, quoi. Un peu, genre, je trouve. On a annoncé à bout. C'était cool, c'était cute, tu vois, le P d'avant sur Man Ben, carrément. J'ai écouté, je crois, l'autre jour, même avec François, c'était quoi ça déjà ? Ah ouais, c'était mignon. Et c'est vraiment ça, il y a un truc plus léger. Puis à l'époque, je pense que je n'avais pas traversé aussi tout ça. Donc, en effet, je pense que c'était peut-être un peu plus léger, quoi. Mais après, voilà, c'est ce que c'est. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, il y a un truc un peu plus poussé, quand même. Du coup, nous, on a déjà commencé à écouter ton disque tout à l'heure, un petit peu réparti dans l'émission, etc. Mais du coup, je voulais qu'on continue, si ça te convient. Parmi les singles qui sont déjà sortis, si je ne dis pas de bêtises, il y a justement le titre éponyme 10 Feet K.O., c'est dur à dire, qu'on n'a pas encore écouté. Et du coup, si ça te va, on va se le passer. Petite pause avec ce banger, déjà joué par VTSS dans une boiler room, genre pas le temps, alors que ce n'est pas sorti. Incroyable, voilà, c'est Élise Massoni, tout simplement. Et on est avec elle jusqu'à 7h sur In. Ça leur restait bien verrouillé avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, c'était un doux mélange. Et en fait, moi, la techno était là. Mais en Chine, c'était à peu près banni, on va dire. Et puis, je n'étais pas trop 4x4 à part pour la house. Et en fait, c'est après, en allant à Berlin, que tout s'est remélangé. Et j'ai fait, oula. À Berlin, la techno, forcément. Non, j'étais encore à house à fond. J'étais team panneau à fond. Mais bon, voilà. Il y a eu un truc. Et non, la techno, c'est au moment du Covid. J'ai dit, bon, ça suffit. Les trucs briqués mignons, je m'en bats les cas. C'est d'accord. J'ai envie de danser, là. Je te comprends, je te comprends. Et je suis tombée aussi sur le morceau que tu as fait, du coup, pour la compilation Mamatoldia. Tu sais, il y en avait avec les 4 éléments, là. Et c'était l'élément terre. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est genre, elle est taureau et du coup, elle lui a demandé de faire ça ? Non, je ne suis pas du tout terre, moi. Non, moi, je suis l'eau ou l'air à fond, un des deux. Je suis verso. Pourquoi elle t'a mise sur celle-ci ? Mais parce que c'est dommage. Mais tu n'as pas vu, il y a Bou qui a fait le titre, était le meilleur titre. C'était My Element is Air ou un truc comme ça. Ah non, je n'ai pas l'eau, j'ai écouté que toi, j'avoue. Et je lui écris, je fais, putain, moi aussi et tout. Non, on ne choisit pas. Après, je t'avoue, quand Anna te propose de Saint-Enson, tu ne lui dis pas, est-ce que tu peux me faire passer sur la suivante, en fait ? Parce que l'eau, c'est sorti là, là, il y a deux mois. Oui, j'étais un peu jalouse. Non, mais surtout que je ne savais pas si je suis O ou R. Je crois que je suis R. Tu ne connais pas ton thème astral ? Si, si, mais j'oublie. Quelle est-il ? Verso, Lyon, Verso. Il y a plein de Verso. Ouais. Et Lyon, c'est quoi ? C'est feu ? Le feu, le feu. Quelle question, en fait. C'était super bête. Du coup, c'est un morceau qui te tient à cœur, plus pour le label. J'adore, mais c'était, en fait, Anna m'avait proposé, mais encore une fois, je suis très lente. Et quand elle m'en a reparlé, j'étais un peu en panne, j'ai fait, oh là là, je n'avais pas de truc vraiment fini, à part ceux que j'avais prévus pour le P. Et en fait, j'ai tenté un coup, un peu, ça, c'est de l'exclu. J'ai demandé à François, et je lui ai fait, oui, Maltzeri, tu l'aimais bof, non ? Et je ne sais pas, il m'a répondu quoi. Parfois, il n'écoute pas trop quand on lui parle. Et j'ai pris ça pour un ouais, bof. Et donc, je l'ai envoyé à Anna, elle m'a fait un mortel, trop bien. Et moi, un peu fière. Tu m'étonnes. Je précise qu'en dit Anna, c'est Aneta. Pardon, Annie, tu n'as pas précisé. Je dis, effectivement, Aneta, elle l'a prise. Et là, elle me dit, mais t'es con, c'est pour ton EP. Je suis là, oui, mais tu m'as dit que tu n'aimais pas. Il me dit, mais quand est-ce que j'ai dit ça, en fait ? Ça colle de ouf et tout. C'est toi qui la voulais. De toute façon, c'est toi qui... Alors, la prise de panique. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit à Aneta, est-ce que tu peux me pardonner ? Je t'envoie autre chose. Et là, par contre, je n'ai jamais été aussi efficace. J'ai pris une traque que je n'avais pas finie. En trois jours, je l'ai plié. Je lui ai promis, je te jure, je te fais un truc encore mieux. Et en vrai, je trouve que ça collait dix fois plus parce qu'une traque à 177 comme Mazzari sur une compilée... Bon. Déjà sur un EP, tu vois. Je sais que j'ai deux, trois excités qui me suivent, qui la jurent peut-être, tu vois. Je crois que c'est celle que j'ai prévue en dernier traque en plus. C'est bien. Ok, parce que tu vois, ça fait quand même pas mal de très, très belles sorties. Franchement, je pense que tu peux en être très fière. Et il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire qu'en faisant mes petites recherches sur toi, ce matin, c'est qu'il y a plein de bio qui se trompent, je crois, et qui disent que tu fais du live. Tu n'en fais pas, non ? Non. Pourquoi il dit ça ? J'en ai fait il y a... On est en 2000... Ouais, j'en ai fait il y a dix ans. Ah ouais ? Genre avec deux... En fait, on était en... J'avais des coups quand j'étais en Chine et donc on jouait en live à trois ou à quatre. À l'époque, il y en a un qui s'appelle Pyramid of K ou COP32 qui fait de la psytrance aujourd'hui à Séoul. L'autre qui s'appelle Nash, qui fait la drum and bass, toutes sortes de trucs incroyables pour Subcult au Canada. Et l'autre qui était même éventuellement 2-Sing quand on était quatre. Et ensuite, on a été trois sans 2-Sing. Alors, à quand le prochain live solo, Élise Massénie, j'en demande trop, non ? Bah ouais, j'y pensais à fond avant. Et c'est vrai que plus ça va, moins j'y pense. Parce que pour faire un vraiment bon live, il faut être vraiment chaud. Et en fait, moi, j'aime tellement mixer. Et je trouve que pour être un vraiment bon DJ, ça prend tellement de temps qu'à un bout d'un moment, quand enfin t'arrives là, pourquoi tu... Enfin... Bon, mais on sait pas. J'avoue que c'est un peu un fantasme. Si un jour j'arrive à faire un live seul, c'est très dur, mais... Mais tu t'es libérée de la pression de « Il faut que je le fasse, si j'ai envie, je le ferai plus tard. » Non, mais c'était dans ma pression typiquement de post-Chine, post-Berlin, où il fallait que j'ai mon studio, où tout fonctionne. Quand j'arrive, j'allume et boum, tout est connecté. De la même manière qu'il faut que mon setup fasse en sorte que quand je fais de la prod, ça colle avec mes likes. Eh, mais bouge de là, en fait. Le jour où j'ai arrêté de penser à ça, j'ai fini mes morceaux. Et c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est d'arrêter aussi de... Overpenser à tout. Ça ne se passe jamais comme on aimerait vraiment entre guillemets qu'il se passe sur le papier. À force de voir des... J'ai plein de potes méga nerds qui ont des milliards de trucs et à la fin de la journée, j'écoute leur musique, je me dis... C'est pas forcément mieux. Franchement, non. Faut l'effort fourni, tu vois. Non, mais je sais pas, tu vois. Et les lives vraiment qui m'ont bluffée, parce qu'à l'époque, j'étais à fond la nomme, j'en écoutais pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Vraiment. Élise, il nous reste seulement quelques petites minutes ensemble. Alors, si ça te va, on va s'écouter un petit extrait de Mazzairi, justement, quand même. On va faire plaisir à ces petits joyeux lurons qui aiment la vitesse. Les excités. Les excités d'Élise Massoni. Du coup, voilà, on va se mettre un petit extrait. Je ne pense pas qu'on aura le temps de l'écouter en entier, mais on va en profiter pour faire le tirage au sort, savoir qui gagne le super t-shirt XXLab. Voilà, donc on revient juste après cette dernière petite pause. Et voilà, et on terminera cet épisode du Dimanche du DJ ensemble. À tout de suite. Dimanche du DJ ensemble. Dimanche du DJ ensemble. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.